... Combien va-nous, ou vous plutôt, coûter la surtaxation de l'or décidée récemment par les députés en commission des finances ? On voit ça avec Olivier Béurier. Bonjour Olivier. Bonjour. Auteur du blog Les Crises. Alors pour éteindre, on a compris la polémique autour de la suppression parcelle ou quasi totale de l'impôt sur la fortune. Les députés de la majorité ont brandi la surtaxation des biens de luxe et l'or en fait partie, d'après les députés de la majorité, amendement voté en commission des finances de l'Assemblée nationale. Donc sur cette taxe, cette surtaxe sur les lingots d'or, déjà cette question, pourquoi est-ce qu'on dit que l'or est un signe ostentatoire de richesse ? Quand on regarde qui les détient, même si ça brille ? Ça brille, on voit que c'est venu de la polémique sur les yachts qui ne se retrouvent plus taxés, sur les jets privés non taxés, évidemment sur l'image des lingots d'or. Mais on comprend que ça c'est un signe effectivement de grande richesse qu'avoir un jet, après avoir une pièce d'or qu'une grand-mère vous a donnée, c'est pas... Après, c'est quand on parle des lingots d'or, voilà, c'est quand même plus onéreux et c'est quand même moins répandu dans la population. Alors c'est vrai qu'une grande partie de la population a de l'or sous différentes formes. On évalue à peu près à 16% le nombre de Français qui ont de l'or. C'est pas rien 16% ? C'est pas rien, donc on voit que c'est pas non plus uniquement les plus grandes fortunes et c'est vrai qu'on mélange un peu... Ou c'est ceux qui sont à l'ISF d'ailleurs. Bien sûr, oui, mais qu'on mélange un peu ceux qui ont 15 lingots d'or et ceux qui ont 3 pièces en or, en effet, héritées des grands-parents. Et donc face à la polémique... Donc les Français aiment l'or ? Les Français... Et c'est pas un truc de riche quoi. Les Français aiment l'or, pas forcément non plus, enfin c'est... Tout dépend du montant qui est possédé. Mais donc c'est une épargne qui est plus populaire que ce que pourrait laisser croire cet amendement sur les signes ostentateurs de richesse en surtaxant l'or ? Oui, parce que c'est d'un côté... On peut voir ça en effet, c'est une forme dans certains cas des signes ostentateurs de richesse, mais c'est aussi un support d'investissement comme un autre. Et on sait que dans les crises financières, en tout cas après 2008, beaucoup de Français ont décidé d'investir, ce qui peut être une petite partie de leur patrimoine en or, sous forme d'une assurance en cas de grave problème. Quand on regarde le régime fiscal, Olivier, sur la détention des métaux précieux, certains disent qu'il est déjà lourd, après je sais pas, déjà important, ça se discute. Mais aujourd'hui, il faut savoir, voilà, en 2014, il y a une taxe, une surtaxe qui a déjà été votée sur la valeur totale de l'or qui est passée donc au moment de sa revente de 7,5% à 10,5%. Maintenant, on passerait donc pour le coup un point de plus à 11,5% en incluant la CRDES. C'est la plupart des gens, c'est la plupart des cas, c'est ce qui est utilisé comme système. Parce qu'un autre système, pour le coup, sur les plus-values, 34,5%, il faudra rajouter 1,7 point de CSG l'année prochaine. Sauf que là, il faut produire un certificat qui justifie la date d'achat, le prix. Et on sait que dans l'écrasante majorité des cas, les gens n'ont pas ce papier. En effet, dans 80% à peu près. Alors, il faut bien comprendre que l'or n'est taxé qu'une fois à sa revente. C'est uniquement la vente qui est taxée. Et comme vous le dites, il y a deux possibilités. Soit on taxe la plus-value à 30% si on peut prouver quand est-ce qu'on a acheté cette heure. 34,5%. À peu près, oui. Et 36 de l'année prochaine. Soit on ne peut pas prouver parce que c'est venu, on va dire, de la grand-mère, ça n'a jamais été déclaré. Dans ce cas-là, on paye à peu près un peu plus de 10% de la valeur totale de l'or. Alors, effectivement, avoir une taxe qui s'applique à la valeur totale, surtout si on a fait, par exemple, une moins-value, peut sembler... Ah oui, parce que même en moins-value, on paye une taxe. Bien sûr, dans ce cas-là, si on n'a pas prouvé. Sauf si, évidemment, on a acheté ça il y a 5 ans et on a le prix d'achat. Et dans ce cas-là, c'est le contribuable qui choisit. Il a le choix entre les deux régimes. Effectivement, si on a la preuve de l'achat, évidemment, dans ce cas-là, en moins-value, on choisira la taxation des plus-values, on ne paiera rien. Mais si vous n'avez pas ce document-là, vous payez sur la valeur. Donc, un point de plus. Et on se dit que tout ça, déjà, ne rapporte pas beaucoup. 70 millions d'euros, aujourd'hui, cette taxe sur l'or. Bien sûr. On voit qu'on est dans de l'affichage, parce que ça va rapporter à peu près 7 millions au maximum. Ici, voilà, on est sur un affichage politique. La problématique, c'est que, d'un côté, on peut dire que ce n'est pas une taxation qui est si délirante que ça. Quand on regarde, par exemple, l'évolution dans le temps des prix de l'or. Alors, aujourd'hui, l'or est revenu à son niveau des années 80. Le prix a été multiplié par 3 ou 4 par rapport à il y a une dizaine d'années. On a un graphique, d'ailleurs, pour voir le prix de l'or en dollars constants. Pourquoi c'est quoi, en dollars constants ? Parce que, pour le coup, ça prend... On corrige de l'inflation, en fait. On n'arrive pas à comparer sur des séries, ici, depuis les années 80. Donc, effectivement, si on achetait de l'or en 2003 et qu'on le revend actuellement, on a quand même une plus-value qui est très importante. Mais on voit aussi que l'or est très volatil au niveau du prix. Donc, ce n'est pas non plus un investissement sans risque. C'est pour ça qu'il doit rester limité. Très volatile parce qu'il y a beaucoup d'or pour le coup papier et tout ça. Voilà, il n'y a pas pollué, mais en tout cas, c'est un pari. Vous voyez, bien sûr, ça vient très fortement polluer le prix de l'or. On a quand même des connexions par rapport à ce qui se passe sur le marché de l'or physique. Si on regarde ce qui se passe à l'extérieur, je trouve intéressant. Nos voisins ne taxent pas l'or. Alors, ça, c'est une difficulté qu'on a parce que, par exemple, en Belgique, il n'y a aucune taxe. Et puis, si on regarde dans des pays type Allemagne ou Italie, on a une taxation qui est beaucoup plus faible qu'en France. Donc, voilà, on dit qu'on a une façon de taxer l'or qui n'est pas complètement délirante. Mais on voit que ça pose un gros problème par rapport à ce que font les voisins et qu'effectivement, du coup, on a intérêt à aller vendre son or discrètement en Belgique. Ça pose un vrai problème de la taxation des patrimoines parce qu'on voit qu'on a de plus en plus de difficultés à taxer le patrimoine. Donc, là, on voit qu'on baisse fortement l'ISF. Alors que c'est un vrai débat, à mon sens, qui devrait être largement développé. Et personnellement, je pense qu'on devrait taxer beaucoup plus les patrimoines et beaucoup moins les revenus puisque, finalement, les patrimoines sont beaucoup plus concentrés que les revenus. Il y a beaucoup plus d'argent qui se retrouve d'une façon exclue du circuit économique parce qu'évidemment, si on épargne beaucoup, dans ce cas-là, on fait beaucoup moins tourner la consommation. Donc, il y a beaucoup moins de croissance au niveau de l'économie. Mais malheureusement, comme on a une forme de mondialisation, comme on peut très facilement déplacer ses actifs, en particulier financiers, on a des difficultés à les taxer. Maintenant, de notre côté, revenir à des taxations du patrimoine immobilier, ce n'est pas forcément bête. Bon, là, évidemment, le problème, c'est qu'on a réduit l'impôt. Mais on pourrait, à un impôt constant, augmenter fortement l'impôt sur la partie immobilière puisqu'évidemment, les biens immobiliers ne sont pas délocalisables. Mais en France, vous le savez bien, déjà, c'est taxé. Ça dépend. C'est un débat intéressant sur la taxation du patrimoine. On a vu un graphique qui n'avait rien à voir, non pas avec l'or, mais avec la choucroute. Si on peut le revoir, c'est intéressant parce qu'on voit que les différentes banques centrales, elles ont des réserves en or et que toutes ne gèrent pas leurs réserves en or de la même façon. Bien sûr, parce qu'on voit dans la taxation en particulier… Est-ce qu'on peut commenter la graphique ? Oui, c'est assez français. L'État n'aime pas trop que les gens aient de l'or puisque finalement, les gens choisissent un support d'investissement qui fait concurrence à la monnaie de l'État, entre guillemets, la monnaie papier. Donc, ils n'aiment pas trop ça. Mais par contre, les États, en tout cas certains, aiment de plus en plus l'or. Et c'est ce qu'on voit sur ce graphique. On voit donc la Chine, la Russie. Alors, le plus grand détenteur d'or au niveau des banques centrales, c'est les États-Unis qui ont à peu près 8000 tonnes qu'on ne voit pas ici parce qu'ils sont très au-delà de ça, mais c'est intéressant de voir ce qui se passe. L'Allemagne a à peu près 3500 tonnes. Ce qui est très intéressant, c'est que depuis 4-5 ans, elle rapatrie son or sur le sol allemand parce que son or était à New York, était à Paris. Donc, elle a complètement vidé ses réserves à Paris qui ont été retransférées en Allemagne. Il en reste à New York. La France a vendu de façon importante 500 tonnes d'or. C'était Sarkozy qui a décidé de faire ça, ce qui a été fortement discuté. Heureusement, on a arrêté. Et on voit donc la Chine et la Russie qui, pour le coup, ont de plus en plus d'or dans leurs réserves. En fait, on assiste à un mouvement de dédollarisation des échanges et qui est très intéressant. On ne parle pas beaucoup, mais il y a de plus en plus d'accords d'échanges entre pays type Chine, Russie, Iran qui essayent d'acheter en yuan ou en rouble, de faire des accords entre eux pour ne plus passer par le dollar. Le dollar reste majoritaire quand même. Oui, le dollar reste majoritaire. Mais enfin, il y a un mouvement historique. De toute façon, le dollar ne va pas rester majoritaire encore pendant trois siècles. Ça semble assez évident dans un monde comme ça, en plein développement. Tout la question, c'est comment va se faire ce mouvement de dédollarisation qui peut poser de graves problèmes aux États-Unis quand ils perdront leur énorme privilège. Et donc, cette dédollarisation dans certaines zones entre certains pays fait que... Quel est le lien entre le fait d'accroître sa part de réserve de change, en tout cas d'or ? En fait, on revient sur un point très important. Quel sera le système monétaire international dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans ? Aujourd'hui, hérité de Bretton Woods, c'est l'or qui... Pardon, c'est le dollar qui est au centre du système international. Mais historiquement, le dollar, en tout cas, au moins pendant les 30 premières années, était basé sur l'or. Et on disait que le dollar, c'était aussi bien que l'or. Bon, là, le dollar a complètement coupé son lien avec l'or puisque justement, le réserve était en train de fuir. Fondre, oui. Et on se dit que la Chine, la Russie vont sans doute essayer de mettre en avant leur monnaie, non pas pour remplacer le dollar, mais pour avoir un système monétaire où ces monnaies ne seront pas uniques, mais seront basées sur l'or. En tout cas, c'est la vision chinoise et sans doute aussi la vision russe. Et donc, il faut avoir de l'or dans les réserves pour stabiliser à l'avenir sa monnaie. Voilà. Donc, on risque d'assister à un retour de l'or dans les systèmes monétaires comme sous-basement des monnaies d'échange. Bon, voilà. Merci à vous. Merci pour cette explication. Tout ça signe à Olivier Vérouillet, auteur du blog Les Crises. Merci, Olivier. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada